C'est un sérieux prétendant, donc 20 à 24 ans, donc c'est sa deuxième expérience dans cette Ligue mondiale. Donc il faut rappeler qu'il a boxé en 2011-2012, donc ça sera sa deuxième expérience. Il a livré trois combats, trois succès. Il va affronter Nabil Kassel qui a enregistré sa première victoire lors de la dernière, donc le dernier match. Et on espère, Inch'Allah, qu'il va réciter pour remporter sa deuxième victoire ici contre le boxeur Bélorusse. Qui arrive là, qui va monter, rappelons que dans une franchise d'un pays quelconque, on peut ramener des boxeurs étrangers. On l'avait vu avec le Mali-Indian qui avait boxé pour la franchise algérienne dans les poids lourds. Et puis on l'avait vu la semaine dernière avec Le Grand, un boxeur français qui avait fait sensation qu'il avait rappelé la défaite des Algériens contre les Russes, mais lui avait remporté son combat avec l'art et la manière. Et dans quelques instants, Nabil Kassel qui revient petit à petit à petit à la compétition. Progressivement, oui, on l'a vu qu'il a fait un progrès quand même par rapport à son premier combat livré à Bida. Donc on a vu qu'il progresse légèrement. Pour rappeler que Kassel Nabil, déjà, c'est un Olympien, il a fait deux Olympiades, mais après les Jeux de Pékin, il l'avait arrêté pendant deux ans. Mais il l'a repris en 2010 où il a fait sensation déjà, il avait décroché la coupe d'Algérie. Et il revient progressivement à son niveau, donc le plus haut. Et voilà, donc, Nabil Kassel qui est sur le rig, là, qui vient de monter dans le coin rouge en short blanc. On le voit là, sur l'image de Nabil Kassel, concentré sur l'adversaire, le biélorusse. Dans ce quatrième et avant-dernier combat de la soirée. Dans les 85 kilos, le biélorusse et la Nabil Kassel, l'algérien. Avec le juge français. Début, bien, début de la première reprise. Et parti. Nabil Kassel peut asseoir définitivement la victoire pour la franchise algérienne en battant le biélorusse. Et voilà, donc, un biélorusse, boxeur droitier contre Kassel gaucher. Voilà, des accrochages. On note que le biélorusse boxe en offensive. Nabil qui essaie de le garder à distance. Avec son bras avant. Et ça part, ça le touche. Un bras arrière de Nabil. Oui, il est touché. Touché très bien, Nabil. Très bien, une belle... Ah, je pense qu'il est compté là. Un bras arrière, il est compté. Donc, il faudrait qu'il essaie de continuer sur le même rythme de Nabil. Encore une fois. Voilà, il est touché. Nabil a glissé. Nabil a glissé. Il faudrait qu'il se concentre. Voilà, une deuxième fois. Barrière de Nabil. Ah, on le voyait revenir. On le voyait revenir de la compétition. Nabil Kassel qui est en train de retrouver... Attention, attention à ce biélorusse. Il faut faire attention parce que physiquement, il est fort, le biélorusse. Voilà, il faut qu'il essaie de le garder à distance et d'enchaîner avec son bas arrière. Efficace. Voilà, toujours le bas arrière. Oui, un bon projet. Deuxième projet, il a été touché. Il a été touché, le biélorusse. Je pense que ça continue, ça ne va pas être à son terme, ce combat. Oui, belle droite. Oui, une deuxième droite. Impressionnant, Nabil, dans ce premier round. On le disait qu'il revenait petit à petit. On le voit de match, de combat. On le voit de Nabil qui revient à son meilleur niveau. Mais attention, attention. Là, je pense qu'il a annoncé la couleur, Nabil Kassel. Espérons qu'il va continuer sur la même lancée. Voilà, les coups de tête, les coups de tête, les coups de tête du Bélorusse. Oui, on l'a vu. Boxe irrégulière. Très beau premier round de Nabil Kassel. Largement en sa faveur. Mais est-ce que le physique de Nabil Kassel va tenir ? Parce qu'on avait vu qu'il avait des problèmes dans les matchs. Avant ce match-là, Nabil Kassel avait un peu plus de problème de physique. Est-ce qu'il a retrouvé ce physique ? Exactement. Il faudrait qu'il gère ses efforts. Parce que là, le Bélorusse a été surpris. Je pense qu'il est blessé. Donc le coup de tête qu'il avait donné à Nabil Kassel. Il saine. On le voit ici, voilà. Voilà, une belle droite. Donc un bras arrière. C'est la gauche de Nabil. Là, il a été compté. Donc une fois compté, le round va en faveur de Nabil Kassel. Voilà, 18 largement. 19 pour le troisième. Voilà, 18. Trois juges. 3 à 0 pour Nabil Kassel. Voilà, le deuxième round. Et Nabil, peut-être qu'il va nous offrir la victoire aujourd'hui. Mais il vaudra se méfier. Encore, encore une fois. Il arrive. Voilà, toujours avec le barrière. Un crochet. Il a pris confiance, Nabil. Encore une fois. Il faudrait qu'il se concentre. Car avec les encouragements du public. Il se laisse dans la bagarre. Il se lance dans la bagarre du Biélorusse. Il faudra faire attention parce que là, lui aussi, on peut revenir. Il faudrait qu'il se couvre. Il touche Nabil, mais garde ouverte. Il faudrait qu'il fasse attention. Il faudrait qu'il fasse attention. Il faudrait que le Biélorusse ait une bonne assise. Donc, le sang, physiquement, le sang. Le sang, alors que... Jusqu'à présent, Nabil adopte la bonne tactique. Donc, il essaie de le garder à distance et de revenir avec... Voilà, un crochet gauche. Voilà, les sorties efficaces de Nabil. Même si on voit que le Biélorusse est sur Nabil, on a taillé l'attaque. Ouais. Très efficace, Nabil. Le public l'a compris, hein. Le public l'a compris, mais il faudra tenir. Il faudra tenir les cinq rounds. Voilà, il touche Nabil. Toujours le Biélorusse à l'offensive. L'offensive, toujours. On défense Nabil, mais il arrive à toucher quand même. Voilà son avantage de deuxième round, mais il reste trois rounds quand même à tenir. Ce n'est pas évident pour Nabil Kassel. Ce n'est pas une tâche facile pour Nabil. Voilà, je vois qu'il y a un petit peu éprouvé physiquement. Voilà, c'est ça. L'entraîneur qui demande à Nabil de ne pas utiliser la force pour essayer de préserver son énergie. On voit bien que le Biélorusse, il avance sur Nabil Kassel. Voilà, efficace, Nabil. Belle sortie. Trocher. Voilà, 10, deux juges pour Nabil. Un juge pour le Biélorusse. Il y a toujours le juge 3 qui donne les Polonais. Et Nabil, troisième, attention. Voilà, il faut essayer de maintenir la distance Nabil. Voilà, il revient. Point fort de Nabil, le broie arrière. Mais il ne recule pas, il ne recule pas du tout. Il ne recule pas du tout. Donc, le Biélorusse, il continue quand même. C'est ça. Et c'est, voilà, oui. Oui, Nabil. Bon, beau crochet. Très net. Même si on voit que le Polonais, qu'il avance, mais c'est lui qui subit le combat jusqu'à présent. Avec peut-être la troisième victoire de la franchise algérienne après Chedi, après Abadi. Nabil Kassel qui est sur la bonne voie, mais attention. Ouais, belle sortie de Nabil. C'est long, encore une minute trente dans ce round. Voilà, toujours le barrière. Ouais. Ouais, il ne faudrait pas qu'il reste au coin. Nabil, il faut qu'il sorte du coin. Ouais. Voilà, le Biélorusse ne s'attendait pas à cette réaction de Nabil. Je pense que le coup qu'il a reçu au premier round, qu'il l'a fait tomber, a beaucoup plué. Ouais, encore un crochet. Ouais. Il est poussé, Nabil, par le public. Il est poussé par le public. Il est poussé par le public. Il faudra faire attention. Il est mieux en jambes, le Biélorusse. Il a une bonne assise, le Biélorusse. Il marche, il marche sur Nabil. Il essaie d'avancer. Mais entre-temps, il prend des coups. Donc, il y a le Biélorusse qui est blessé. Donc, il y a l'arbitre qui demande la vie du médecin. Apparemment, il perd du sang. Ouais, il le laisse boxer. Il le laisse boxer. Et ça continue dans les dernières secondes. Pour gros, beau crochet, de Nabil. Avec la fin de ce troisième round. Et terminé. Très belle prestation de Nabil. Il remporte ce troisième round. quatrième reprise voilà les entraîneurs qui encouragent la bille il le pousse des coups vraiment bien précis de nabil cassel même si on le voit qui boxe en défensive mais c'est lui qui domine voilà deux juges deux juges pour nabil et un juge pour le bélorus mais au total des fois c'est l'avantage à nabil les trois rounds mais il en reste encore deux encore deux rounds voilà il faut tenir la bille il faut essayer d'adopter la même tactique voilà voilà on voit toujours le bélorus qui avance il veut l'emmener vers les cordes il veut diminuer un petit peu la distance voilà mais nabil il se déplace et beau crochet toujours soit bravo barrière il est efficace sur les crochets gauche nabil voilà il faut essayer de s'accrocher beau direct barrière mon corps magnifique magnifique nabil à l'aïe revient mais là on le voit bien l'enchaînement qu'il a il a eu une accélération toujours en crochet oh là alors qu'il reste plus qu'une minute dans ce quatrième bras faut pas laisser travailler le bélorus je pense qu'il a pris conseil nabil cassel faut rappeler que le bélorus c'est il était sociétaire de la franchise thaïlandaise là où il évolué le notre donc super lourd à la mani la saison passée et je pense que la mani connaît bien le bélorus il avait donné quelques conseils à nabil cassel il avait demandé de ne pas donc se laisser le 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 bélorus travailler je pense qu'il il a pris conseil et jusqu'à présent il gère bien son combat nabil voilà plus que plus que 15 secondes un bel échange entre les deux hommes nabil a été touché oh là il revient à nabil ah ouais là ça devient au projet gauche magnifique nabil très beau combat jusqu'à présent magnifique il faut le dire que même le bélorusse c'est un boxeur quand même car une machine à frapper il n'arrête pas il n'arrête pas ce qui est bien c'est la réaction de nabil même touché il arrive à réagir magnifique magnifique avec ce second round dernier round très difficile très difficile plein de suspens je suis certainement que le que le bélorusse va se lancer va tout lancer dans la bataille un crochet on voit là nabil qui va revenir voilà un beau crochet au montant on pensait qu'il allait tomber magnifique nabil 19 quand même davantage au bélorusse deux juges contraints 38 38 le dernier voilà mais les deux juges 39 36 pour nabil il faut accélérer à l'essai de maintenir le même rythme et comme ça assurer la victoire donc je pense que le bélorusse va chercher à tout donner ouais pour essayer de rattraper le retard mais nabil il faut être vigilant faut essayer de maintenir son adversaire à distance et adopter la même tactique très intense combat absolument vague des deux côtés les coups frais beau crochet gauche de nabil encore une fois nabil qui arrive à toucher avec ses gauches magnifique nabil un deuxième pochets ça va être difficile cette fin d'eau là attention attention belorusse il est costaud il n'abdique pas le le bélorusse il est là blessé à l'arcade on voit bien le le polonais blessé il n'arrête pas ça c'est voilà la nabil toujours là voilà le médecin qui intervient intervention du médecin voilà découragé le bélorusse au niveau de l'oreille au niveau de l'arcade il en a reçu des coups mais il tient mais il est fort il réussit à tenir quand même mal il le laisse boxer le médecin allez nabil il faut tenir encore une trompe voilà voilà toujours essayer de maintenir adopter la même tactique nabil oui nabil très bien belle droite au niveau de l'arcade où c'est ouvert déjà donc c'est bien de ce qu'il est en train de faire nabil qui n'a plus que magistral nabil encore elle publie qui pousse oui nabil toujours le combat qui prendra il faut dire que le brio le riche touche aussi il faut se déplacer nabil voilà plus qu'une minute à tenir plus qu'une minute attention il faut se déplacer nabil voilà il faut aller sur le côté gauche superbe combat un superbe entre les deux jambes côté gauche du biélorusse allez nabil et il va falloir encore aller voir avec le magnifique magnifique nabil allez il nous fait un grand il nous fait un grand combat ce soir magnifique plus voilà alors qu'on est rentré dans la dernière minute 30 secondes à tenir allez nabil plus que 30 secondes et il le sait le boxeur il le sait le biélorusse regardez continue il fait sur nabil qui est là qui est vigilant nabil qui s'équipe encore une fois la gauche qui passe plus que 20 secondes quelle seconde dans ce combat très intense magnifique nabil magistral il a livré un combat magnifique et pourtant et pourtant son adversaire n'a rien d'autre ah oui ça ça on voit l'évolution on voit l'évolution de nabil félicitations nabil c'est la fin très beau combat et très très belle victoire de nabil voilà voilà trois victoires contre une en attendant l'entrée en liste de kamar al-hmani dans les super loups voilà il mérite à nabil cassel absolument cette victoire magnifique on avait dit qu'il fallait lui donner du temps on lui a donné du temps on lui a donné du temps il est revenu il est revenu en force on lui a fait confiance formidable il est aussi à il est aussi à encourager ce boxeur biélorusse non non c'est un boxeur pas facile à boxer donc c'est sa première victoire sa première défaite le 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 en cas de combat c'est sa première défaite il est tombé sur un nabil cassel magnifique magnifique nabil cassel voilà on voit bien les coups de nabil cassel la décision voilà fair play entre les deux boxeurs on la voit à la gauche là on la voit à la gauche on retrouve on retrouve le vécu de nabil cassel deux olympiades plusieurs championnats du monde à son actif voilà il est toujours là présent la victoire et victoire donc de nabil cassel magnifique et le biélorusse lui qui reconnaît qui applaudit c'est super prêt c'est très bon voilà il reconnaît il a été dominé par nabil cassel belle victoire de nabil cassel par l'unanimité des juges trois juges félicitations félicitations et donc pour terminer pour terminer la soirée malgré la victoire merci la victoire